Les flics, je les aime pas, c'est triste car il en faut J'en ai plus rien à branler, comme un manchot Chez nous la vengeance n'est pas un plat qui se mange froid Mais plutôt, un bler qui se mange chaud Un homme avec du ventre c'est ingrat, donc je fais des abdos Prouve-moi ta virginité avec un drap, technique ancestrale Caravane flamenco, je porte de l'or comme un naka Tatoué comme un sacramento, je te fume et je te fais jouir Avec un doigt, si tu la ramènes trop Ta chat, t'as une gâchette, mon flingue un clito Donc tu m'as dit que c'était il y a 9 mois 9 mois la première partie de Booba Depuis est-ce que vous vous êtes croisés ? Lui on sait qu'il est allé en Thaïlande tourner son clip Toi je crois que t'étais en France en ce moment ? Non non j'étais en Thaïlande mais On n'est pas forcément obligés de se croiser Je pense que tu peux être à Miami et ne pas le voir non plus Après c'est à tout à chacun En tout cas moi je suis à Pouquet J'y suis comme un poisson dans l'eau T'es un rappeur qui est assez proche de ses auditeurs Quel rôle jouent les réseaux sociaux dans ta carrière ? Moi c'est de leur donner le côté accessible Qu'ils vont peut-être pas retrouver chez d'autres artistes Et quand je vois comment vous vous faites berner par des artistes Vous êtes là, les suivent comme des chiens Ils vous disent juste bonjour Il n'y a aucune personnalité, aucun message n'est directement adressé à vous Moi je vous parle, je vous réponds en privé Je rigole avec vous, je vous retweete C'est des artistes comme moi qu'il faut suivre Moi je suis, non pas que ma vie est ennuyeuse Mais je suis relié à mon téléphone H24 Et je réponds avec tout le monde Je plaisante avec vous en galerie J'alimente mon Twitter tous les jours de punchlines Avec des photos qui imagent la punchline C'est un concept que j'ai inventé depuis deux ans déjà Qui s'appelle la punch peak en fait Comme je fais du rap beaucoup imagé J'ai réussi à retrouver des images qui allaient congrément avec mes punchlines Et c'est super ludique pour les gens C'est mortel, tu vois ? Et en plus je te réponds, etc, etc Donc vous vous trompez peut-être de votre fanatisme Frôle la débilité les amis Alors justement Toi tu t'es dit opposé au clash dans le rap français Lors d'une précédente interview récente d'ailleurs Si je me rappelle bien Justement avec un fan qui avait eu des propos déplacés Tu avais fait un morceau Je peux nous expliquer comment ça t'est venu La raison peut-être pas Parce que c'est vieux, c'est jeune, c'est fougueux C'était l'instant du tac au tac Aujourd'hui je pense pas que régler ses problèmes Derrière un micro, une caméra Je peux pas donner de la visibilité à des gens Qui sont invisibles, on peut pas Tu t'as beau jeter un projecteur sur l'homme invisible Tu le verras jamais, tu vois Ça sert à rien Je préfère donner de l'estime à quelqu'un Ou à travers un morceau Et de l'affronter sur un morceau C'est ça le challenge C'est là la compétition mon pote Moi le jour où je suis le numéro 1 J'écrabouille tout le monde Et bien je vais les faire monter un par un Moi les petits jeunes de la nouvelle scène Je vais faire des featuring avec eux Et on va voir qui casse le cul à qui Et regarde seulement Je te mets au défi de regarder tous les morceaux Où j'ai été invité en featuring Sur des pussy cut Des pussy cut qu'on appelle des morceaux à plusieurs A chaque fois c'est qui Qui arrache tout sur les morceaux Elle est là C'est là que j'aime faire ça moi Quand on dit oh il y a un freestyle Un remix, un truc J'arrive Et regarde le travail que je fais dessus Là il est là ma manière de clasher Tu vois Aller dans le respect D'aller sur le morceau avec le gars De se checker fort en studio Parce qu'on est des artistes On est des collègues On doit tous se respecter minimum Tu vois Mais après je te casse le cul derrière le micro Fin de l'histoire Pas besoin de parler des sourcils de ta mère Ou des crottes de ton chien Ou je sais pas moi Tu sais Je m'en bats les couilles de ça moi frère Il y a un artiste Dont tu as eu envie de parler Qui s'appelle Infinite c'est ça ? Ouais Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Infinite c'est de la fraîcheur Je suis tombé J'ai bossé avec mon producteur Cody McFly Qui fait des clips Qui fait des instru Qui a produit dans mon album J'avais besoin de faire un clip en Thaïlande Qui était pas Tong City Gang Et j'ai vu qu'il y avait un artiste Qui s'appelle Jason Voorhees Dans le 06 Qui faisait beaucoup de clips en Thaïlande Mais à sa petite échelle Des trucs où il rap en Thaï C'était bien underground comme j'aime et tout Et j'ai appelé le mec qui faisait ses vidéos En lui disant Voilà dans l'urgence J'ai besoin de toi pour faire un clip Est-ce que t'es chaud pour venir ? Il est venu avec Jason Voorhees Donc du coup on a fait tous Une grosse connexion C'est de gueco avec le 06 Qui s'appelle Damba Fondation Ils sont plein d'artistes C'est une structure Et pour ceux qui connaissent le rap depuis longtemps Vest Lyriciste dans le 06 C'est un des mecs Qui avait une plume de fou avant tout le monde Avec des punchlines Et qui aujourd'hui pour moi A bien récupéré le courant Dans ce qui se passe De la musique du trap aujourd'hui Il est super fort Et ils me font voir Regarde on a un artiste jeune Qui est gros C'est le talent ça paye Ça parle de toute façon Infini Laissez lui avoir un peu de lumière Là on l'a mis dans Quand je dis je l'ai inscrit à Rap Contender Ça fait comme si j'étais au dessus de lui Et je reste à ma position On lui a fait l'entrée dans le Rap Contender Parce que ça donne de la visibilité à des artistes Autant en mettre un qui est super fort Il a de la punchline Il kick, il est jeune Il connait la bonne musique Il chante Il part C'est le Wiz Khalifa La française mon pote Et je te le dis C'est pas n'importe quoi Et j'ai jamais autant appuyé Dans un interview Ou quelque chose Et mis en avant un artiste Autre que mon staff Tu vois Par exemple des artistes de Neochrome Comme Alka 25G Là c'est un mec qui a rien à voir avec moi J'ai aucun intérêt Aucune bille Je me dois Je suis un artiste Des fois de passer le relais Ou de mettre de la lumière Sur des artistes Qui sont bons Tu vois Et lui Voilà Je vais rapper avec lui Plein de fois Et tout Et là ça s'est pris de vitesse Pour le faire poser dans mon album Mais Ça ne serait tardé De faire des projets Avec Inf A suivre de très près Le Damba Fondation Avec Jason Voorhees Infinite Et Vust Qui faisait partie du Mike Forcing Je crois bien C'était son groupe De base Donc ça c'est une marque De générosité De solidarité Avec des artistes Que tu apprécies Est-ce que tu peux comprendre Que parfois de l'extérieur On se dit qu'avant Dans le rap C'était une grande famille Et qu'aujourd'hui C'est de plus en plus sectorisé Il y a des clans T'es d'accord avec toi ? Ça me fait penser A plus en plus A Secret Story C'est où ça ressemble Le rap C'est Secret Story Mon pote Il y a des gossips Ça se cache Ça fait des clans Et tout Et moi je t'ai dit Moi je suis Je suis en Thaïlande Je la regarde C'est un nid de fourmis Tu vois je la regarde Comme je regarde Des fourmis se battre Je suis loin Je suis là-haut Avec Kitty Et le Père Noël Alors il y a un truc C'est pas une Secret Story C'est quelque chose Qu'on connait Mais qui finalement Est un peu noyé A travers les personnages Dans les clips Même Parfois les personnages Tout court Que tu prends C'est tes origines Ouais Alors on les connait Un peu C'est Je suis français Ouais mais c'est même pas ça Un père italien Avec lequel j'ai pas grandi Donc au final Je connais mieux l'Algérie Que l'Italie Et je suis un français De toute façon Je suis blanc J'ai les yeux bleus Je peux pas mentir aux gens Je suis Oui mais j'ai une origine Turc-portugaise-espagnole T'inquiète pas Je bronze Et je prends pas des coups de soleil Quand je vois le soleil Tu vois ce que je veux dire On est là Je suis un français J'habite en France De toute façon Et maintenant je suis en Thaïlande Et ben je suis un thaïlandais Voilà Je suis une race hybride Et j'ai voyagé Donc peut-être alors Un gitan thaïlandais On s'en fout de l'importance D'où tu viens Est-ce que t'as fait un bon de commande Toi pour être quitté Tu dois seul T'as pas fait de bon de commande Avant de naître Dans le ventre de ta mère Avec la redoute En disant je veux des yeux verts Je veux venir de tel pays Tu t'assumes quitté Tu vois Après l'important c'est d'être bien Et de propager le bien Autour de toi Tu vois Après moi j'essaye D'aider les miens De faire kiffer mes potes Mes amis Et c'est ça la vie pour moi C'est le partage Tu vois Après les gens mauvais Je les évince Je leur fais même pas du mal Il y a des gens Qui me supplient De faire du mal Aux gens qui m'en font Et s'ils les protègent Mais ils ne le savent pas Et ça c'est moi Qui aurai mes comptes Avec le créateur Le jour du Yomel Kiyama On va passer A la partie quiz Avec des gages Au cas Où tu ne répondrais pas Correctement A la question Je pète Je suis un tueur à gaz Je suis pas un tueur à gaz Ça risque d'arriver J'ai de l'aérophase Je contrôle pas Mais même me demande pas De péter sur ta vidéo On va voir si Je pense que tu auras De la mémoire là-dessus Qui a dit Ne confie pas ton âme À Narcisse Mon âme à Noircie Comme celle d'un Maxis Et méfie-toi des mecs Tropistes Deux spies à l'instinct Impropices Qui ont perdu la notice Cette gueco De Astatia Mpré Le premier clip Que j'ai fait En habillé tout en Burberry En chaussette géante Mais je t'habille Comme une putain de chaussette À carreau Ne confie pas ton âme à Narcisse Mon âme à Noircie Comme celle d'un Marxiste Et méfie-toi des mecs trop de pisse Tu pousses bien l'instant trop de pisse Pour perdre de la notice Celui-là aussi Il était original comme clip C'est original de l'instant où je rappe Et je fais des longs couplets Sans m'arrêter Avec un refrain à la fin C'est un petit peu Que j'ai fait aussi dans Démarrer Que j'ai fait aussi dans Émile Louis Vuitton J'aime bien cette structure de morceau Je rote Sans le vouloir Les punchlines Sortent toutes seules aussi Comme mes héros Parce que j'adore l'euro Cette case Il en perd son latin Il faut savoir Que le journaliste En perd son latin C'est parce que la question Était trop simple Mais en cas d'échec Je t'aurais demandé De me sortir la meilleure blague Que tu connais De Jean-Marie Bigard Tu peux le faire ou pas ? Ouais ouais Elle a une bonne blague de Bigard Alors j'aime bien Bigard Laisse moi réfléchir La blague préférée de mon fils Que j'appelle Smith maintenant D'où l'histoire de la grosse Smith Et c'est l'histoire de deux mecs De deux mecs qui se rencontrent Il y en a un Il a deux valises Il lui dit Mais qu'est-ce que tu trimbales Avec deux valises comme ça Et tout Il dit Non Je peux pas te dire Ce qu'il y a dans mes valises C'est incroyable Il me dit Non mais dis Ce qu'il y a dans tes valises Et tout Il dit Dans la première Il y a une énorme mythe Après Il se voit Il dit Fais voir Arrêtez Il dit Non mais vas-y Il essaie de camoufler l'affaire Il veut pas que Être face à la stupidité Du gros texte De la situation Grotesque Il dit Fais voir Fais voir Il ouvre la valise Il voit une énorme mythe Débile de 8 mètres Il sort du truc Il ferme la valise Le truc de ouf Il y a quoi dans l'autre Il dit Non mais dans l'autre C'est encore plus fou C'est un génie Qui réalise les vœux Après il dit Arrête Il dit Tu veux le voir Il ouvre le truc Un génie de 8 mètres Qui sort Alors mon cher Donne moi ton vœu Tout ça Tout de suite L'autre il dit Il réfléchit Et il lui dit Attention t'as 10 secondes Pour trouver ton vœu Il se précipite Il dit Je veux un milliard Et d'un seul coup Tu vois Qui tombe du ciel Un gros billard Il tombe Il est con ton génie Il se referme Il est complètement débile Ton génie Je lui demande un milliard Il me donne un billard Il dit Tu crois Qu'est-ce que je fous Avec une grosse mythe mec Parce qu'il avait demandé Une grosse bite Mais malheureusement Ce génie est débile Il transforme les B en M Mais il raconte mieux que moi C'est la grosse mythe C'est la grosse mythe ? Alors finis ton interview Grosse mythe A quelle période de l'année A lieu la foire du trône à Paris ? Alors je suis complètement déphasé Je peux te dire juste A quelle période de l'année Se passe le Songkran Qui est la fête de l'eau en Thaïlande Et j'invite tous les français A venir à ce moment là C'est une bataille d'eau géante Pendant 48 heures Où les gens peuvent arroser la police Les vieux, les jeunes Dans la rue Les gens qui roulent en scooter Avec des pistoles à eau Ultra puissantes Arrosent toutes les meufs En bikini Tout le monde en short de bain Dans la rue Sans chaussures C'est une guerre mondiale Avec de l'eau Tu vois un peu l'image De cette gecko De la violence Mais amenée avec un concept Complètement farfelu Et ça c'est le 12 avril Et c'est le jour de l'an thaïlandais On vient de passer en l'an 2556 Voilà pourquoi cette gecko Et on avance sur la punchline Hein gros smith Est-ce que tu connais Une chanson thaïlandaise Que tu pourrais nous chanter Ah ouais Il y a une chanson qui tue Qui est l'hymne de Pattaya Qui fait Pattaya Pattaya qui chante un peu sur les femmes, les filles sexy ben, sexy girl et tout, et les femmes t'aiment beaucoup, ça veut dire. Dernière question, combien de temps ? Et après tu me laisses tranquille parce que tu commences à me taper sur le système là. Ça marche. Combien de temps Meryn a passé derrière les barreaux ? Il s'est évadé tellement de fois, je ne saurais même pas te compter combien de temps il est resté. Mais c'est battu contre les QHS, donc il a été mis dans les quartiers de haute sécurité. Donc c'est des grosses peines automatiquement, donc ça doit avoisiner entre 8 et 12. C'est ça. Est-ce que tu peux nous mimer une scène culte de ton film préféré ? Qu'est-ce que tu veux que je foute avec une caravane sans roue, mes morts ? Qu'est-ce que tu veux que je foute d'une tientre carane, ça, capadro ? Bah c'est sur ces mots-là qu'on se termine. Un rap sans couilles, c'est comme une caravane sans roue. C'était Seth Geeks, le Bad Cowboy pour bouscaper ma couillasse. Retrouve mon freestyle aussi, il est méga lourd, c'est juste à côté et tu cliques. C'est le freestyle Bad Cowboy avec des Santiago, un chapeau. Yo Boyoko. C'est le freestyle Bad Cowboy avec des Santiago, un chapeau, un chapeau, un chapeau, un chapeau, un chapeau. Bad Cowboy avec des Teens, un chapeau, un chapeau, un chapeau. Who you love you, ma, ma ? Go Tony, Hollywood, marine bar, disco. Get ex-à-rat ex-ai, welcome in Buffalo. When it's raining, Phuket, it's more fun. When you get the night in Bad Cowboy. Bad Cowboy avec des Santiago, un chapeau. Bad Cowboy avec des Santiago, un chapeau, un chapeau. Sous-titrage ST' 501